Musique Et bien bonjour à tous les amis C'est Foodjopper j'espère que vous avez bien écoutez moi Ca va plutôt nickel aujourd'hui les amis On se retrouve pour du Celestia Merci à tous comme d'habitude les amis Pour tous les likes, les commentaires et autres que vous envoyez Gentiment sur toutes les vidéos Minecraft Et surtout sur Celestia merci beaucoup Les amis merci beaucoup ça fait super plaisir Alors aujourd'hui les amis On se retrouve pour du Celestia et pour Refaire une fois de plus de la décoration Alors j'ai regardé un peu tout vos derniers commentaires Par rapport à la dernière vidéo, apparemment la board d'arcade Vous avez vraiment très pu donc je vous en remercie infiniment Et du coup J'ai pu voir du coup vos retours par rapport au casino Vous vous souvenez la fois dernière je vous avais dit Je vais peut-être refaire un casino parce que j'avais pas mal D'idées et puis j'avais toujours aimé Faire un petit casino mais vraiment tout petit Pas aussi grand que cette maison là par exemple Parce que sinon ça sera juste oufissime et puis Il faut penser que je ne suis pas tout seul sur l'île Du coup il y a pas mal de choses à voir là-dessus Alors avant toute chose Avant de voir l'occasion vous pouvez voir que derrière Alors ça je n'avais pas fait gaffe Derrière de chez moi ça a été aplati Alors je ne sais pas si ça y est depuis un moment ou pas Mais ça a été aplati Il y a également une chose incroyable qui a été faite Je crois que Aurélien fait partie de ce projet là Il n'a pas été tout seul il me semble si je n'ai pas de bêtises Mais le dessous de l'île Avant de commencer bien sur ce Comment dire notre joli petit tuto Sur ce que je vais vous montrer juste après Le dessous de l'île, regardez ce que ça donne Incroyable mais vrai Ils ont réussi à faire le dessous de l'île Donc c'est vraiment oufissime Le projet qu'ils ont fait c'est juste génial Regardez ça quoi, ça rend vraiment super bien quoi Ça rend super bien Et puis ça fait plaisir de ne plus avoir une île complètement plate Parce que justement Ça ça va jouer beaucoup pour mon casino Et c'est là que la question va se poser encore aujourd'hui C'est à dire, parce que du coup je voulais vous poser cette question là Vous allez, parce que je peux Je peux poser souvent des questions sur Twitter ou autre Mais vu que je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas sur Twitter ou autre C'est plus compliqué du coup Bah je préfère vous en parler directement en vidéo Et je vais me poser la question parce que étant donné que sur l'île là haut Bon c'est vrai que c'est difficile de faire un casino J'ai plus trop de place sur l'autre Et du coup je pensais Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires Vous me direz, y'a pas de problème Je pensais faire Comment dire, un casino En souterrain, c'est à dire en dessous de ma maison Vous savez comme un bar clandestin Vous savez, oh bah je me suis trompé de portail du nez hier Comme un bar clandestin vous savez Ou un casino clandestin en souterrain Enfin voilà, en dessous mes marges vous savez Parce que je trouve que, voilà, ça prendrait pas trop de place A générer personne parce que c'est vrai qu'effectivement Le casino peut être assez apposant, je dis bien en extérieur Mais bon voilà, n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez si vous préférez vraiment Que je fasse soit un petit casino mais en extérieur Ou alors que je fasse comme je viens de vous le dire C'est à dire en intérieur directement Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup hésité Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fera pas le casino Parce que je voulais vous en parler bien évidemment avant Pour qu'on soit tous d'accord sur le casino Donc voilà, donc déjà une grande nouveauté L'île a vraiment été bien modélisée en dessous Ca fait plaisir, c'est super beau, c'est propre Et du coup j'ai effectivement Possibilité de faire une cave, voilà Une cave souterraine, un casino souterrain Que je pensais faire, donc soit là, soit autre chose Aujourd'hui, les amis On va faire une petite décoration Qui je trouve est en thème Avec la saison, hein, parce que bon Il commence à faire chaud, YRL je parle bien sûr On commence tous un petit peu à transpirer A se dire, il est où le ventilateur ? J'en peux plus, tu vois Et justement, qui dit soleil Qui dit chaleur, dit bien évidemment Barbecue, voilà Fallait que je vous le dise, barbecue Et comme vous avez peut-être pu le voir Si vous avez des yeux de ninja J'ai effectivement, regardez, cassé les petites plombes que j'avais ici Parce que, aujourd'hui, on va faire un barbecue Utilisable, alors à la fois Une très belle décoration, je trouve Que vous pourrez bien sûr remodifier Ce barbecue là est très très connu du monde de Minecraft Mais du coup, je vous l'apprends derrière Comme d'habitude, euh, et Justement, on va le faire aujourd'hui, voilà Mais comme je le dis, vous pouvez le modifier bien sûr et il sera utilisable Donc ça, ça va être génialissime Alors il pleut, c'est génial, il fait nuit Et comme vous le savez, je suis pas de seul sur le cerveau Donc je ne peux pas arrêter bien évidemment la nuit Euh, alors du coup On va attaquer ce barbecue tout de suite maintenant Alors, c'est vrai qu'au début, je voulais le mettre plutôt de ce côté là Parce que bon, ça fait quand même Un chemin très 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 vide On est d'accord, hein, mais le problème c'est que Un barbecue au centre comme ça Voilà, ça me gênait, clairement Ça me gênait, mais, peut-être Je pourrais le refaire, à la limite, vous allez voir, c'est très simple Ça ne coûte pas beaucoup de ressources, comme vous pouvez le voir, ça va coûter Euh, quelques briques, beaucoup de briques Donc des briques en blocs, des briques en dalles et des briques en escaliers Un four, euh, une roche de désert Deux plaques de pression en pierre, une trappe en fer Un briquet, et c'est tout Voilà, et la viande, bien sûr, la viande La logique des choses, bien évidemment Et aussi du charbon, d'ailleurs, que j'ai oublié de prendre Mais j'en ai juste ici, avec mes petits fours Qui sont totalement fonctionnels Je vais en prendre 10, ça suffira pour vous montrer cette petite décoration Alors, comment que ça se passe ? Pour faire le barbecue, il va falloir noter qu'il faudra Avoir un emplacement de 3 blocs de long Et 2 blocs comme ceci de large Voilà, ça c'est important à savoir En hauteur, je dirais 2 blocs, pas plus, ça suffira Bon, après, en général, la barbecue, c'est ça en extérieur, hein En intérieur, je ne te raconte pas le délire de la fumée Bon, on est dans Minecraft, mais bon Ah, voilà, il faut jouer un petit peu le RP au maximum Alors, pour le barbecue, on va tout de suite attaquer Donc, vous allez avoir besoin, pour commencer, de briques Voilà, de briques, c'est la base, c'est obligatoire Donc, pour ce faire, on va avoir besoin de placer Alors, les escaliers en briques en premier lieu Mais avant toute chose, on va placer le fourneau au milieu Voilà, comme ceci Vous placez le fourneau, moi, pour moi, au fond, du coup, ça va être génial Ça sera beaucoup mieux Ensuite, des escaliers en briques Voilà, comme ceci Vous les positionnez bien comme ça Voilà Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre Bien sûr, attendez, je vais mettre des torches pour qu'on voie mieux mon barbecue Ça sera quand même beaucoup mieux, vu qu'il fait nuit Vous allez prendre, du coup, des dalles Que vous allez placer au-dessus de vos escaliers en briques Comme ceci Voilà Moi, je vais casser, vite fait, bien fait Cette partie-là Pour pouvoir placer au-dessus de mon fourneau À l'envers, comme ceci Des escaliers en briques Alors, bien sûr, par défaut, quand vous voulez poser Vos escaliers en briques sur le fourneau Quand vous faites un clic droit sur le fourneau Vous allez accéder au fourneau Si jamais vous avez ce problème-là N'oubliez pas d'appuyer sur la touche pour vous sneaker Pour vous accroupir Et de faire un clic droit Comme ceci, pour placer, bien sûr, vos escaliers sans problème Moi, je vais refermer ici Bonjour, au revoir Hop, je roule la porte et je la referme Et là, on a une base de barbecue Mais c'est pas fini C'est pas fini On va avoir besoin de replacer quelques blocs de briques Comme ceci, vous avez placé devant vos escaliers Voilà C'est sympa, quand même C'est très propre Franchement, j'aime bien On pourra même regarder si je veux casser cette zone-là Pourquoi pas Pour avoir un magnifique accès à mon barbecue C'est vrai que là, on le verra un petit peu mieux Pourquoi pas Moi, je trouve que ça rend bien Ça rend bien Après, bon, pire, je refermerai Si je vois que c'est trop gênant ou pas Mais j'aime bien Dans l'ensemble, je trouve qu'il est assez sympathique On va, par la suite Prendre, bien évidemment De la range de nether Qu'on va placer juste devant le fourneau Donc ici Vous la mettez un petit peu en dessous le fourneau Pas devant, bien évidemment On va prendre, par la suite Des plaques de pression en pierre Que vous allez placer Hop, sur les extrémités Sur les deux blocs de briques Hein, des briques, comme ceci Par la suite Vous allez devoir prendre, bien évidemment Une trappe en fer Ou en bois Moi, je trouve que la trappe en fer Ça fait vraiment la grille Que vous posez, bien évidemment Au-dessus de votre barbecue Pour faire cuire vos petites saucisses Vos petites merguez Que vous placez au-dessus du fourneau Comme ceci Avec vénégraphes En plus, ça rend trop, trop bien Pour une fois, je suis très fier De la construction qui, par défaut Est toujours, bien sûr Sans BD Craft Mais là, pour le coup Ça sera quand même aussi bien Avec BD Craft Je trouve, ça rend vraiment très, très bien Par la suite On va prendre également Le bœuf cru Qu'on va pouvoir, bien sûr Bien évidemment Placer dans notre fourneau Mais on va pas l'allumer tout de suite Parce que là Bon, là, le barbecue est joli Vous êtes d'accord avec moi Mais Il est pas tout à fait terminé Il nous manque la petite touche très importante Qui est, bien sûr Avec le briquet Voilà Pour faire un barbecue Fonctionnel Vous avez vu, à côté de la piscine Et tout, ça rend vraiment bien Super sympa Voilà ce que ça donne C'est génial Ici Je vais vous le montrer juste après Et du coup, regardez Vous pouvez quand même Faire fonctionner Parce que du coup Le fourneau est caché Ah, il est vraiment Regardez Il est caché par les flammes Du barbecue C'est logique Barbecue, petite flamme Avec histoire de griller Nos petites saucisses ou autre Et du coup, regardez Vous pouvez quand même Accéder dans un clic droit A votre fourneau derrière Et du coup Faire cuire votre viande Sans problème Voilà, donc c'est vraiment Génélicité A la fois décoratif Et utilisable Bien sûr, comme je vous l'ai dit Je vais vous le montrer tout de suite Sans BDCraft Voyons voir ce que ça donne Tac On l'enlève BDCraft Ça sera quand même Beaucoup mieux Voilà ce que ça donne Ah voilà Donc très bien Moi je suis plus fan quand même Avec BDCraft Mais il est quand même très joli Sans BDCraft aussi Mais bon Voilà ce que ça donne Super dans l'ensemble Je vais voir après Pour modifier plus tard Bien évidemment Cette petite partie là Pour que ça soit vraiment Un beau barbecue Parce que Bon là c'est vrai Qu'on déporte un petit peu Sur le chemin Mais bon on a de la place Vraiment pour se brûler Il faut y aller Surtout regardez Vous ne pouvez pas vraiment vous brûler Voilà ce que ça donne Avec la trappe en fer Tiens Voyez ce que ça donne Je préfère la BDCraft Pour le coup Avec la grille Ça rend beaucoup mieux Et regardez On ne peut pas se brûler Parce que même si j'essaye D'aller me brûler On ne peut pas Et on voit bien Que les flammes traversent la trappe Et ça c'est juste super bien fait Alors regardez Si vous pouvez placer Attendez Je vais remettre BDCraft Voilà vous pouvez placer sans problème Regardez du coup Votre viande Alors regardez Je vais prendre quelques viandes En plus vous voyez bien Que ça a bien cuit Impeccable C'est fonctionnel Et regardez Vous pouvez mettre des viandes Voilà pour faire un petit peu Décoratif Enfin voilà les amis C'est tout pour ce petit barbecue Alors simple Rapide et efficace Franchement Après bon Rien ne vous empêche J'avais jamais vu des modèles Avec du quartz ou autre Mais la brique C'est quand même la base Du barbecue tu vois Voilà la brique La belle petite brique C'est sympa Et puis ça différencie bien quand même On voit bien qu'il y a une différence C'est vrai qu'au moins Du quartz ça aurait été joli Mais après ça aurait fait trop de blanc Voilà N'hésitez pas à me dire en tout cas Ce que vous en avez pensé Moi je le trouve juste Génialissime Voilà Alors je tiens à noter aussi Vous étiez nombreux à me demander Pour les prochains world tours Aller voir les maisons à l'extérieur Et je le ferai Avec grand plaisir bien sûr Et je pense que j'installerai Les shaders Pour les world tours exceptionnellement Parce que c'est vrai que Pour les décorations Étant donné que je vous montre Beaucoup de tutos déco A l'intérieur ou autre C'est quand même mieux De les voir sans les shaders Voilà ça c'est mon point de vue Mais bon Mais en tout cas Il aura plu tout le long de cet épisode Bravo la pluie Super pour l'été tu sais Vraiment super sympa Merci l'été sur Célestia Enfin le printemps Vraiment un petit peu foiré On peut le dire Là c'est le temps digne du nord Voilà En tout cas les amis C'est tout pour cette petite décoration J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Voilà vous m'excuserez Moi je mange J'ai un peu la dalle Voilà Si c'est le cas Je vous invite à faire péter La barre de pouce bleu Je vous en remercie d'avance Si vous avez des astuces à me donner N'hésitez pas Et bien sûr N'hésitez pas à me dire A propos du casino Ce que vous en pensez Voilà Si vous pouvez dire qu'il soit En extérieur Petit casino Attention pas très grand Ou alors en intérieur En mode clandestin Ça pourrait rendre genre Une belle salle avec des bières Ou autre Ça pourrait rendre aussi bien Voilà En tout cas c'était Funjumper Merci à tous de m'avoir regardé N'hésitez pas à liker la vidéo Et à vous abonner à la chaîne Je vous en remercie d'avance Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao